... La violence envers autrui peut-elle être une stratégie d'apaisement ? Oui, au détriment de l'autre. Ça peut. Mais, vous voyez, la formule est trop lapidaire pour qu'on puisse bien la déplier. Ce que je pourrais simplement dire, c'est qu'il n'y a pas de violence sans violence auxquelles répond le sujet violent. Après, elle est appropriée ou pas, justifiée ou pas, légitime ou pas. Ça, c'est un autre problème. Mais, en règle générale, la violence est une réponse à une autre violence. Si on prend des exemples, comme on en a des centaines avec Eric, si une maman avec son ado me dit devant lui « Il est infernal », vous comprenez, docteur, « Il est infernal ». Alors l'autre, il la regarde à l'heure de dire « Attends, c'est ça, et toi ? » Parce qu'elle fouille tout le temps sa chambre à la recherche de cannabis. C'est-à-dire qu'il est tout le temps victime d'intrusion répétée dans son espace, qu'il vit comme des violations territoriales caractérisées. Et alors, en effet, ce n'est pas bien. Mais il répond. Il répond à sa façon. Il lui dit « T'es qu'une sale pute ». Alors c'est violent. Mais il y a donc une réponse, si vous voulez, de l'un à l'autre. Et ça, c'est vrai. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Eric sur le fait que... On ne peut pas simplement traiter le fait qu'un garçon traite sa mère de pute. En soi, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va en savoir de ça ? On ne va rien comprendre. Donc il va falloir, en effet, essayer de voir dans quel contexte ça se passe. Et souvent, au début, ça ne sort pas. Parce que les uns ou les autres ne peuvent pas dire « Ils sont bloqués. Ils ont des... » Alors toi, tu expliquerais ça mieux que moi. Peut-être qu'ils maintiennent le système en place. Ils ne veulent pas le bouger. Et c'est à nous, et ça, c'est très important aussi, par des questions, par l'ouverture. Voilà, moi, ce que je dirais. On permet aux gens de s'exprimer par notre ouverture. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir des questions fermées. Il ne faut pas avoir des questions trop incisives. Et il ne faut pas simplement avoir de l'écoute. Moi, je suis de la génération où on nous a formés à l'écoute bienveillante. Attendez, moi, j'en ai mangé de l'écoute bienveillante. Sauf que quand j'allais à table à l'internat, parce qu'on en a raconté notre vie, quand j'allais manger à l'internat, et qu'il y avait les plus âgés que moi, qui étaient tous psychanalystes, quand on voulait demander le sel ou le poivre à table, on faisait le... Et alors, tu veux quoi ? Le sel. Ah oui, le sel. Et le poivre. Enfin bon, on se faisait allumer à toutes les interventions. Silence. Il fallait être neutre, bienveillant et silencieux. C'est zéro, messieurs-dames, ça, ce système. C'est de la dictature. C'est la dictature, et d'ailleurs, je pense que ça n'a pas fait du bien à la psychanalyse. Probablement, ça explique qu'elle ait ensuite eu beaucoup de soucis, parce qu'il y a eu une exagération d'un principe qui est que... Mais attendez, c'est bien d'écouter l'autre, mais à condition que l'autre ait envie de parler, déjà, et d'être écouté, et qu'il ait l'impression d'être compris. Parce que s'il a l'impression qu'on ne l'écoute pas, justement, ou que de toute façon, on fait semblant de l'écouter, mais que ça ne sert à rien, et voilà, il ne vient pas. Et combien on en a, des ados, qui viennent nous dire... Moi, je leur demande toujours, j'ai le dossard numéro combien ? En 1. Alors, ils me disent, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je dis, je suis le combien-tième psy ? Alors, ils comptent... 5. Dossard numéro 5. Je dis, ah, je n'aime pas trop partir avec un dossard comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé souvent que les essais, c'est tout le temps, ben alors, soit... Alors, là, je vais me faire... Je vais dire des méchancetés. Tu m'autorises ? Je vais dire quelques méchancetés, parce qu'il faut de temps en temps... Quelques collègues, si vous voulez, qui racontent leur propre truc, quoi. Il y a une patiente, elle me dit, moi, ma psy, elle me racontait que ces histoires avec ces chats, ça me saoulait. Bon, ça, c'est une version. L'autre version, c'est, je ne sais pas, lui, comment était sa voix, parce qu'il ne disait jamais rien. Il faisait, hum, 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 hum. Alors, au bout d'un moment, je l'ai appelé, hum, hum, et je lui dis, ciao, hum, hum. Donc, vous voyez, il faut, en tout cas, savoir qu'il y a de la violence, pour rejoindre sur le sujet, il y a de la violence explicite, et il y a de la violence implicite. Le silence dit bienveillant peut être d'une grande violence. Et donc, il faut avoir en tête que, finalement, ce qui compte le plus, c'est comment on va faire pour communiquer avec le sujet sans se montrer trop fermé et sans avoir trop d'a priori, en essayant de comprendre. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand je racontais mon histoire d'enfant, de jeune adopté, là, j'ai perçu que c'était très violent, ce que je lui posais comme question, au-delà du viol. Lui, il a sorti le viol, mais il n'a pas sorti le reste, spontanément. J'ai perçu que c'était très violent. Ce n'était pas du tout neutre. Alors, j'espère que c'était bienveillant. Je n'en suis pas complètement sûr non plus, mais en tout cas, je l'ai fait pour essayer d'aider. Il se trouve que là, ça a pris, ça a marché. Mais à chaque fois, on a le droit aussi, ça c'est quelque chose que je voulais dire aussi aux jeunes, on a le droit de se tromper. Mais il faut le reconnaître. On a le droit de dire un truc qui ne va pas. Ça arrive, on passe à l'acte, on dit des trucs, que ce soit dans tous les sens. Il faut accepter aussi ça, plutôt que de, vous voyez, là encore, de juger, de dégommer l'autre. Je pense en vous disant ça, à cette pauvre maman. Je suis à l'époque psychiatre en réanimation, avant de créer le centre Abadi. On est dans les années 90, je suis en service de réanimation, j'ai un bonnet de papier sur la tronche, la double bleue, le truc en bleu, les chaussons, vous voyez le genre. Il y a une infirmière qui me dit à l'entrée, parce qu'il y a un gros sens interdit qui est interdit de rentrer, elle me dit, il y a la maman de la petite anorexie qui est en réanimation, la jeune fille, il y a sa maman qui voudrait vous dire un mot. Je vais ouvrir la porte, et il y a la maman, elle me dit, docteur, vous allez pouvoir l'achever, je veux dire, elle va s'en sortir. Ouh ! Là, 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 là. Et bien là, j'étais trop jeune, vous voyez. J'étais trop jeune et inexpérimenté, alors j'ai dit, madame, il ne faut pas dire ça. Attends, mais de quel droit ? Mais madame, il ne faut pas dire ça. C'est une connerie de jeunesse. Il faut essayer de comprendre dans quel drame se situe cette dame. Et oui, ce mot oui, c'est un absus, oui, c'est un truc qui est terrible, qui sort, mais c'est terrible aussi d'avoir sa fille en réanimation à l'article de la mort. Donc, vous voyez, faites hyper attention à ça. Il ne faut pas... Ou alors, on change de métier, carrément. Mais si on est dans la relation avec l'autre, il ne faut pas juger, il faut essayer de comprendre. Mais peut-être qu'on ne comprendra pas tout de suite, peut-être qu'on ne comprendra qu'avec d'autres collègues, peut-être qu'on ne comprendra pas sur le coup, mais plus tard. Voilà. Il faut se laisser cette latitude-là, parce que sinon, si on veut tout comprendre tout de suite, et le mettre dans des schémas préétablis, alors oui, c'est possible, alors on met... Oui, vous êtes mal, bon, alors je vous mets du Prozac, enfin bon. Mais ça, ce n'est pas du soin, si vous voulez. C'est une réponse... C'est de l'épicerie. Enfin, vous voyez, ce n'est pas du soin. Il faut faire attention à ça. Toujours essayer de se demander si on est en train de respecter l'autre et en quoi la violence qu'on produit peut être utile ou nuisible à l'autre. Dans la spécialité qui est la mienne, donc je le reprécise, je travaille avec des familles. Vous imaginez, par exemple, une situation d'un enfant qui... Alors là, c'est quoi l'affaire ? C'est-à-dire qu'il était très, très, très bon élève. Et ses parents, donc jusqu'après... Il n'a jamais eu de trouble psychiatrique jusqu'à l'âge de 17 ans. Il a fait une tentative de pendaison à la maison. Et donc, les parents sont attristés et on me l'amène. Voilà. Mais ce que j'observe, par exemple, quand je rencontre les familles, c'est que, vous le savez, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont des enfants. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant. Mais imaginons, vous avez un enfant qui a une petite anomalie, par exemple, un strabisme convergent à la naissance. Très bien. En général, madame va regarder monsieur, qui va regarder madame ? Et la première chose que les gens vont se poser comme question, ça vient plutôt de chez toi, non ? Ou de chez qui ça vient ? Donc, vous voyez que la production de symptômes, en général, ça ne va pas rapprocher les jambes, mais au contraire, ça va les diviser. Donc, vous me suivez toujours. Donc, quand c'est une situation de suicide, c'est sûr que madame va commencer à explorer l'histoire de monsieur, et en disant, non, mais ton oncle là-bas, il s'est suicidé aussi, non ? Et donc, vous voyez comment est-ce qu'il va y avoir des... Là, encore, en ce qui me concerne, je n'ai pas les aspects physiologiques, chimiques ou autres, je me place avec vous d'un point de vue relationnel, ce qui est mon métier, puisque quand je rencontre les gens, les gens viennent me voir pour des problèmes. Donc, si vous voulez, quand la personne qui pose la question, moi, je vous réponds à ma façon, ce qui va m'intéresser, c'est la façon dont chacun des deux membres du couple construisent la situation de l'un par rapport à l'autre. Et comment est-ce que... Ce que j'observe, c'est que plutôt que de rapprocher les deux conjoints à essayer de trouver une solution, ou à essayer de comprendre ce qui s'est passé, non pas dans l'ici et le maintenant, parce que là aussi, vous comprenez, c'est aussi vraiment très intéressant de personnes qui sont quasiment des scientifiques, qui essayent de savoir combien il y en a qui se sont suicidés chez l'un, combien il y en a qui se sont suicidés chez l'autre. Donc, je pense que ces questions, certainement des chercheurs ont plus de réponses que moi, mais dans la façon dont je vais travailler avec eux, je vais commencer à comprendre les relations implicites qu'il y a entre le monsieur et la dame, je vais comprendre la position de l'enfant, qu'est-ce qui l'a conduit à faire son geste, et puis je vais essayer de travailler concrètement sur ce qui se passe l'ici et le maintenant. Donc, est-ce que c'est transmissible ? Pour moi, vulnérabilité ne veut pas dire fatalité. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'on peut être vulnérable de par son histoire à un certain nombre de choses, c'est pas pour autant que ça va nous être fatal. Voilà ma réponse. Votre prénom, c'est comment, madame ? Françoise. Qui croit en Dieu verra ses miracles. C'est-à-dire que... Je crois pas en Dieu, moi. Comment ? Je crois pas en Dieu. Donc, il y a très peu de chances que ça se passe. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de réponse à faire. Je crois qu'il y a des familles où il y a des couples, il y a des familles où les gens se parlent, où les gens échangent, où les gens discutent. Par exemple, j'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans dans un pavillon d'oncologie à Montréal. Alors, ils font appel pour moi, à moi, parce que, disons, ils font un lien entre cancer et famille. Et alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que, par exemple, vous avez des familles, ils n'ont jamais parlé ensemble de leur vie. Et vous avez un membre qui a le cancer, et les professionnels de cet hôpital dont je vous parle, ils pensaient que le fait qu'il y ait une maladie qui se réveille, qui se révèle, permettrait aux gens de parler ensemble. Eh bien, c'est pas le cas en général. C'est-à-dire que s'ils ont passé une grande partie de leur existence sans parler, la maladie, ça ne vient pas, je dirais, mettre de la parole là où il n'y en a pas eu. Mais quand je dis qu'ils croient en Dieu, un verre à ces miracles, c'est qu'à un moment donné, pour parler, pour partager, si moi, je veux parler avec Xavier, il faut être deux. C'est-à-dire qu'il faut... Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une collaboration mutualisée. Et c'est ça qu'il faut. Maintenant, ça peut arriver de parler, oui. Mais précisément, la présence d'un tiers, très fréquemment, c'est la personne... Alors, je comprends que vous avez laissé tomber, vous avez vos raisons, mais je présente, par exemple, vous voyez la présence d'un tiers, qualifié, ça peut faire, disons, agent de la circulation. C'est quelqu'un qui peut faciliter, parce qu'il va interpréter des comportements explicites, il va interpréter des comportements non-verbaux, et puis il va peut-être les mettre à jour. Et puis il peut être facilitateur de la communication. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne vous écoute pas ? Oui. Mais peut-être parce que... Enfin, je vais l'extrapoler. Est-ce que c'est, par exemple, un ado qui n'écoute pas sa mère ? Non, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un ? Oui, c'est un enfant qui n'est pas écouté par ses parents. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un enfant qui n'est pas écouté par ses parents. Il dit qu'il n'est pas écouté ? Oui, voilà. Il dit qu'il n'est pas écouté. Il dit qu'il n'est pas écouté, ça veut dire qu'il se sent incompris, qu'il n'arrive pas à faire valoir ce que lui pense ou ce qu'il aura envie de faire. Souvent, dans mon expérience, ce genre de situation, c'est lorsque, finalement, chaque camp, j'ai envie de dire, n'a pas défini vraiment ses frontières réciproques. Souvent, c'est ce que, si vous voulez, je fais observer aux ados. Alors, moi, c'est des ados suicidaires que je vois essentiellement avec leurs parents. Je vais souvent avoir, en présence de l'ado, si vous voulez, des parents qui vont déverser, comme ça, plein de choses, en disant, vous comprenez, il n'écoute rien, il ne fait rien, il ne veut plus faire ci, il ne veut pas faire ça, il ne pense qu'à ça, etc. Et toutes ces récriminations ne précisent pas quelles sont leurs limites à eux. Pourquoi il faut qu'ils rentrent à 11h le soir, alors que c'est l'heure à laquelle démarre une soirée d'ado, si vous voulez, standard. Pourquoi ils disent on interdit formellement de boire de l'alcool, alors que toutes les soirs et ados, il y a de l'alcool. D'où ça sort, si vous voulez ? Moi, c'est ça que je vais essayer de faire préciser. Il y a forcément des limites qui sont floues. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire qu'elles sont trop floues, imprécises, pas nettes, pas bien définies. Et par contre, du côté de l'ado aussi, quelles sont à lui ses limites ? C'est quoi, lui ? Comment il se situe par rapport à ça ? Et c'est souvent, en tant que tiers, moi, mon rôle, c'est de les aider à définir leur espace réciproque. Quand ils arrivent à mieux comprendre leur espace réciproque, ils ont l'impression de plus s'entendre. Vous voyez ? C'est ça, souvent, il y a ce côté-là. Le malentendu, ou les malentendus, c'est le manque de visibilité des frontières réciproques de l'un et de l'autre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, qu'est-ce qui fait que... Redites-moi, parce que, du coup, j'étais parti un peu, j'écoutais Xavier. Votre question, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on ait le sentiment de ne pas être entendu ? Bravo, vous avez déjà changé. C'est très bien. Donc, oui, parce que c'était pas ça qu'elle parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment de ne pas être entendu ? Donc, moi, je vous donne mes points de repère qui sont les miens, qui est que, dans la vie, d'abord, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on montre. Et que, beaucoup de parents, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils montrent. Si on l'a vu en politique récemment, moi, je crois que, de certaines façons, quand on est congruent entre ce qu'on dit et ce qu'on montre, on a beaucoup plus de chances d'être entendu et d'être respecté que si on ne l'est pas. Vous avez un autre point de repère que je vais vous donner. Je différencie la soumission et l'obéissance. La soumission, c'est des gens qui vous disent oui, 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 t'as raison et qui font non, non, non. Ça, c'est la soumission. Ils ont peur, je dirais, en général, de la conflictualisation d'une relation. Vous avez ça beaucoup dans beaucoup de couples. chérie, tu feras ça. Je réponds, oui, oui, je vais le faire. Chaque fois, elle me dit, mais tu ne l'as pas fait. Je dis, je vais le faire. Bon. Donc, soumission et l'obéissance, c'est accepter de respecter des règles parce qu'on pense qu'il y a le bien de la communauté. C'est ça. Moi, je suis très obéissant, franchement. Je suis un insoumis total. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas entendu ? Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment de ne pas être entendu ? Eh bien, par expérience, j'avais une patiente comme ça, c'est assez intéressant. Elle me dit, vous m'écoutez, parce qu'elle parle, quand elle parle, elle veut que je la regarde. Et quand je la regarde, elle croit que je l'entends. Mais si je baisse un peu la garde, elle me dit, ça y est, vous ne m'écoutez plus, ça ne vous intéresse plus. Alors, je me vois mal. Moi, soutenir le regard d'une personne pendant trois quarts d'heure, je n'y arrive pas, je ne peux pas. Mais si vous vous êtes intéressé sur qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas entendu, donc vous prenez, j'ai construit une petite machine, ce n'est pas une formation ici ni quoi que ce soit, mais vous imaginez ça, c'est une machine à voyager dans le temps. Et vous dites, tiens, je vous donne des outils pratiques, tiens, qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas entendu ? Vous pourriez réfléchir vous-même dans votre propre histoire, est-ce que vous, vous êtes déjà senti entendu ? Et alors, par exemple, je fais la dame que vous êtes, je dis, oui, c'est vrai, j'avais l'impression de ne pas me sentir entendu. C'est le thème que vous reprenez. Donc je dis, mais attendez, si vous ne vous êtes jamais senti entendu, pourquoi est-ce que vous voulez que votre fils vous entende ? Ah ! Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et puis je vous laisse avec ça. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, par exemple, les thèmes qui est que il ne me voit pas, il ne m'entend pas, il ne me comprend pas, ce n'est pas uniquement chez l'autre que ça se passe. C'est aussi, qu'est-ce que nous envoyons, nous, comme un message ? Qu'est-ce qu'il fait, par exemple ? Que dans certains entretiens, je suis très attentif. Vous avez des gens qui ont des voix qui fait qu'on les écoute. Vous avez des gens qui ont des voix qui fait qu'on ne les entend pas. Moi, j'ai une patiente, d'ailleurs, je lui ai dit, chaque fois qu'elle parle, je regarde la montre. Je lui ai dit, écoutez, ça me désole, ça me fout le bourdon, mais malheureusement, je dirais, votre voix, on dirait une petite... c'est une voix sans corps et sans aile. Voilà. Essayez au moins d'être intéressante, bon sang. Alors, oui, voilà, voilà. Et alors, elle me dit, de toute façon, vous savez ce que vous me dites. Mon mari me le dit tous les jours. Et vous voyez qu'en général, quelqu'un qui n'est pas entendu, il va avoir tendance à répéter avec les gens, il va faire ce qu'il peut pour ne pas se faire entendre, pour le lui reprocher après. Voilà ma position à moi. C'est mes rêveries. C'est-à-dire que nous créons les problèmes dont nous avons besoin pour exister qui renforcent notre propre croyance. Je termine là-dessus. Par exemple, il y a beaucoup de dames ici, c'est des choses qui m'intéressent. Madame rentre à la maison, elle dit à son mari, tiens, tu ne vois rien ? Elle a été chez le coiffeur ou elle a acheté un bijou, ou elle a acheté une robe. Non, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Je ne sais pas si le mec, en réalité, il a vu ou pas vu. Je ne sais pas. Mais enfin, alors la dame me dit, vous voyez, je suis transparente. Je suis la femme invisible sans les bandelettes. Que je fasse, que je rentre, que je sois à l'opala, monsieur ne voit rien. Voilà. Bon, moi, je pense que ça renforce l'idée que d'une certaine façon, déjà, elle sait au départ qu'on ne la voit pas. Et la façon dont elle pose la question, elle connaît déjà la réponse. Et je pense que peut-être que le monsieur, il va renforcer la croyance de madame. C'est ça. Je vous faisais pas de ma rêverie à votre question. Et peut-être aussi que le couple va pas bien, qu'elle déjà, avant même le coiffeur, elle le sait, mais elle le sait. Ce que vous dites, moi, ça me fait penser souvent, si vous voulez, là, je parle du côté professionnel. Moi, dans mon travail, par exemple, j'ai mis longtemps avant de m'autoriser à dire ce que j'avais entendu, cru, pensé à travers ce que disait l'autre. Je m'autorisais pas parce que dans ma formation de mon époque, il fallait pas le dire. il fallait garder une position hyper réservée, etc. Le jour où j'ai commencé à accepter, à m'autoriser, à dire, là, vous voyez, quand vous dites ça, ça me fait penser à ça, est-ce que je me trompe ? Ah, j'ai vu que, incroyable, le fait que j'accepte de donner à l'autre, à mon patient, mes doutes, mon incompréhension, ma perception, mon émotion, mon émotion, on transmet tout. Je me suis rendu compte que, finalement, j'aidais l'autre à mieux pouvoir me dire son malheur. parce qu'il l'avait, et on rejoint ce que disait cette dame, il se sentait entendu aussi par la capacité à dire nous-mêmes nos choses. Tout à l'heure, quand Eric raconte son histoire avec sa maman, personne ne rigole. Vous avez remarqué. Parce qu'on est émus, parce qu'on voit que c'est vrai. c'est un vrai truc. D'ailleurs, c'est des choses sidérantes. On peut avoir une expérience terrible. Il y a trois mois, je fais une conférence salle Playel à Paris. 1800 personnes ouvrient le genre. Je ne suis pas le seul, il y a plein d'autres intervenants. Sauf que dans la salle, il y a mes deux parents qui sont encore en vie. 90 et 92 ans. je me ramène sur la scène de la salle Playel. Vous voyez ce que ça peut faire ? 1800 personnes, ça fait un paquebot devant la tête. C'est ça à peu près le truc. Et il y a mes deux parents au milieu. J'arrive, le sifflet coupé. Terrible le truc. Le sifflet coupé. Et 5 minutes, je mets 5 minutes avant de pouvoir retrouver la voix parce que c'est la première fois de ma vie que mes deux parents assistent à une grosse conférence. Et bien voilà, ça me prend la gorge. Et il faut le reconnaître. Et c'est seulement quand j'ai pu dire aux gens, vous voyez là, il y a mes deux parents, ils sont là, tout le monde les a applaudis. Ils étaient tout contents d'ailleurs. Rien que par ça, rien que par ça, c'était bon. Et c'est ça qui m'a redonné le sifflet. Parce que j'ai voulu, j'ai pas voulu lutter contre ce que je ressentais. Voilà. Ça, c'est très important que nous tous, qu'on soit psy ou intervenant, intervenant en charge de gens, c'est toujours très important aussi de savoir d'où on parle, qu'est-ce que ça nous fait et en quoi par moment on peut être sidéré aussi par ce que dit l'autre, le reconnaître. Et ça, c'est de l'ouverture. Ce que vous relevez, c'est, ça s'appelle, quand je réponds à la dame, par exemple, ça s'appelle du recadrage. Ça veut dire qu'il y a une personne qui vous parle et vous alliez lui offrir une lecture de ce qu'elle dit suffisamment proche de ce qu'elle dit pour qu'elle le croit, mais suffisamment loin pour qu'elle n'y ait jamais pensé. Et je suis personnellement quelqu'un qui est convaincu que ce qui fait, disons, évoluer les gens, ce qui fait grandir les gens, et ça, vous ne devriez pas vous en priver dans le métier qui est le vôtre, c'est que vous surprenez les gens par la lecture de la situation que vous leur donnez, qu'ils vous racontent, et c'est ça qui leur fait voir aussi les choses autrement. Il y a ce que relève Xavier qui est une chose pour moi qui est très très importante, c'est-à-dire que en définitive, dans le cas qui est le mien par exemple, je me dis mais les gens avec qui je suis, qu'est-ce qu'ils ont, en quoi ils sont si différents de moi ? Ils ne sont pas si différents de moi que ça, ils ont des problèmes et donc je crois que la position d'expert, c'est une chose, dans le cas qui est le mien, je refuse la position d'expert quand je suis dans le lien avec les gens. Je ne crois pas à l'extraterritorialité, je ne crois pas qu'on peut être en dehors de la situation qu'on voit et en dehors de la situation qu'on décrit. Et alors après, effectivement, les conséquences se font que tout en restant professionnels et distants, parce que ça aussi c'est très important tout de même, il y a une distance je dirais minimale, on peut s'autoriser, vous pouvez vous autoriser, enfin. Ça c'est un vrai problème actuel, mais que je vais compacter ma réponse. Si vous voulez, les lois fondamentales que j'ai essayé de présenter tout à l'heure restent vraies à travers le troisième cran qui est après vouloir cesser de souffrir et reprendre la main, c'est donc aussi interpeller l'autre. La révolution numérique donne un pouvoir extraordinaire justement à la communication à l'autre des choses. Et le fait est que du coup internet peut devenir l'espace du pire comme du meilleur. Alors du pire comme l'année dernière quand une jeune fille s'est suicidée en direct en se jetant sous un train et en filmant en laissant filmer son suicide et les internautes ont vu son suicide en direct. Et le meilleur lorsque il y a quelques semaines une jeune fille a sauvé une de ses copines parce qu'elle avait vu sur Facebook qu'elle était en train de se suicider. Elle a appelé les secours et grâce à ça elle a sauvé sa copine. Donc vous voyez là encore il faut faire attention et dire ouais c'est réseau sociaux c'est n'importe quoi etc. c'est pas du tout n'importe quoi c'est une extraordinaire caisse de résonance mais il faut savoir que c'est du coup comme toutes les choses très bonnes très efficaces c'est aussi très dangereux. L'aspirine c'est le pire et le meilleur aussi si on va par là. C'est le meilleur pour sortir des fièvres et c'est le pire pour l'estomac. Donc internet il ne faut pas le diaboliser mais il faut il faut utiliser et il faut essayer de border les choses. Moi je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser de pénétrer l'océan internet avec les ados pour mieux comprendre comment ça fonctionne et pour que les institutions dans lesquelles vous travaillez se dotent de portails de temps de moments d'ouverture pour que les jeunes puissent communiquer avec eux. Ils sont numériques ils sont digitaux jusqu'au bout des doigts c'est le cas de le dire ils sont nés avec ça fait partie complètement de leur univers. Mes patientes en thérapie quand elles viennent me voir elles me disent ça y est j'ai un nouveau copain tac elles sortent le portable et elles me le montrent et voilà et c'est naturel et je ne vais pas être là à dire ah ben non 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 moi je ne regarde pas ces trucs là voilà il faut j'ai une page Facebook qui a été pirate au départ je me suis trouvé un jour en naviguant sur internet je me trouve ma bobine sur une page la vache Xavier Pomerou mais sauf que c'est pirate alors là le premier réflexe j'ai envie d'écrire à Facebook en disant c'est un scandale je veux interdire cette page et puis quand même comme je n'aime pas trop ce genre de truc j'attends un peu pendant quelques jours je suis ma page je rêve quoi je suis ma page et je vois que non mais il n'y a pas d'injures il n'y a pas des cochonneries ils remettent des citations des trucs qu'ils ont trouvé dans les bouquins donc au bout de quelques jours mais attendez ça c'est un truc violent j'écris à ma page bonjour je suis Xavier Pomerou est-ce que je peux venir sur la page Xavier Pomerou bienvenue ils me mettent et depuis c'est à dire ça c'était en 2011 depuis je suis en effet co-administrateur d'une page co-gérée par 4 ados que je ne connais pas parce qu'ils n'ont que des pseudonymes donc il y a fucky je ne sais pas quoi enfin vous voyez des trucs bon mais c'est une page publique je m'en sers en fait de blog c'est à dire que moi j'écris des textes je fais des observations des commentaires sur des tas de trucs mais professionnels et eux elles enfin les autres ils me nettoient ma page des publicités au point qu'un jour il y a un collègue qui lui est un type d'informatique qui me dit mais quel est ton ton logiciel pour enlever les publicités mais je n'ai pas de logiciel j'ai des ados il me la nettoie parfaitement et c'est toujours clean vous voyez donc il faut vraiment il ne faut pas avoir des a priori rappelez-vous que chaque fois qu'il y a une révolution c'est le cas révolution numérique on a tendance à résister à avoir peur à nous replier sur des positions conservatrices il ne faut pas avoir peur de ça parce que les ados ils fonctionnent avec il faut essayer d'utiliser ça avec eux quand vous allez rentrer à la maison vous avez des enfants des ados vous leur dites on a entendu Eric et Xavier ce matin on aimerait bien que tu nous montres un épisode d'une série que toi tu regardes et que nous on ne connait même pas et vous allez voir qu'ils seront contents guide numérique nous montrer quel est leur univers quel est leur mode de fonctionnement comment ils voient les choses quel est leur regard sur le monde par le biais aussi du numérique alors voilà le pire et le meilleur donc le pire il faut faire attention il faut border les trucs il ne faut pas faire n'importe quoi il faut sans doute obliger les opérateurs et les serveurs à être davantage responsables des images qu'ils transmettent mais le meilleur aussi parce que vraiment on peut venir en aide on peut expliquer des choses aux gens et c'est utile et c'est bien oui je peux terminer parce qu'il parle beaucoup du numérique je partage complètement ce qu'il dit mais n'oubliez pas une seule chose aussi c'est que pour moi le problème vous êtes confrontés nous sommes confrontés à des parents qui se plaignent que leur gosse soit toujours sur internet numérique ou pas numérique pour moi le problème n'est pas le numérique c'est que si les parents ont de l'autorité sur leurs enfants c'est à eux et c'est à vous de les aider à essayer de contrôler leurs enfants par rapport je dirais au numérique ça se discipline aussi par les parents bon voilà c'est ça Applaudissements